... Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être des nôtres en cœur ce matin. C'est la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. Le journal La Nouvelle Expression parle de Macron contre Billard. Le bal des aboyeurs, c'est le grand titre pour dire simplement que depuis la sortie spectaculaire du président français au salon de l'agriculture de Paris, c'est le branle-bas, carrément, des aboyeurs dans une caravane qui passe devant des chiens qui regardent. Le journal propose l'article en page 3 ce matin. Le journal parle également du Cameroun avec la guerre des successions. Cavalier, Guedibril et Nia Di Fedi ont d'ailleurs une santé de plus en plus fragile. Leur remplacement à la tête notamment des deux chambres du Parlement. Camerounais suscitent bien sûr déjà beaucoup de convoitises. C'est ce qu'on peut découvrir en page 4 du journal ce matin. Crise sociopolitique, le boycott du 8 mars lancé. Les mamans ont d'ailleurs lancé un vibrant appel à la jambe féminine camerounaise. Il est demandé à chacune de ne pas acheter le pain relatif. C'est en page 4 de la Nouvelle Expression. Et on parle également des droits de l'homme. Regards croisés sur l'état des lieux. Pendant que les Nations Unies mettent d'ailleurs un accent sur la participation des jeunes, ceux-ci en particulier des Camerounais, dressent d'ailleurs un tableau sombre dans leur pays. C'est dans le dossier à lire. De la page 5 à la page 7 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Le journal Kalaraqui en kiosque également parle de rebondissement. Les taux se resserrent autour des médecins de Maître Sylvain Swap. Le dossier à découvrir en page 3 du journal. Disponible en kiosque. Le journal parle également des dénonciations. Un huissier de justice accuse Laurent Hissot et Mekobe Sonnet de manipulation des juges. C'est à lire en page 11 du journal. Disponible en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir. Si vous faites un tour en kiosque justement parlant de santé avec éco-santé et qui parle donc de tinières dans la Damaoua, l'hôpital asphyxié. C'est ce que le journal propose. Aujourd'hui c'est une formation sanitaire qui manque de médecins qualifiés, il manque de pédiatres, de chirurgiens et même des gynécologues. Tout cela amène des populations à parcourir des kilomètres à la recherche notamment de la santé ou tout au moins de la prise en charge. C'est donc un dossier proposé par le journal, la page 6 à la page 8 de l'éco-santé de ce matin. Le journal Tribune d'Afrique parle notamment de la France et le Cameroun, le manque d'élégance qui choque. C'est ce que propose le journal. Donc interpellé par un activiste camerounais, le président Emmanuel Macron a fait donc des déclarations qui froissent d'ailleurs le régime de Yaoundé et suscitent aussi une levée de bouclier des patriotes. C'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7. Et je vous invite d'ailleurs à lire l'éditorial même de Faustin du Cam ce matin en page 3. Précisément le journal a d'autres informations que je vous invite à lire aussi. Le journal émergent, c'est qui est en kiosque qui parle des déclarations de Macron sur Paul Biya. Yaoundé plonge dans la panique, c'est également l'autre article à lire. Et on s'intéresse ici au contentieux des idées législatives. Le Conseil constitutionnel entre en scène finalement. Le journal propose tout cela ce matin. Et puis mutation, on s'intéresse à autre chose. parlant de la France, la mère patrie. C'est le grand titre du journal mutation ce matin. Le journal fait savoir que des centaines de jeunes camerounais ont d'ailleurs manifesté hier devant l'ambassade de ce pays, donc à Yaoundé, après le propos jugé néocolonial du président Macron. C'est dans le journal mutation qu'il y a également d'autres informations parlant notamment de la foi. Foi au recours irrecevable. C'est, on parle du contentieux, des idées législatives également dans le journal. Le quotidien, le jour de ce matin, on peut donc manifester au Cameroun. C'est ce que le journal propose. Comme on dit qu'il est difficile justement de manifester au Cameroun. Une foule de personnes s'est donc retrouvées hier devant l'ambassade de France à Yaoundé. Est-ce que ces jeunes ont pu avoir une autorisation ? De toute façon, tout cela est contenu dans le journal, le quotidien, le jour de ce matin, qui parle également de McEnany, tout sur le conflit intercommunautaire. C'est ce qu'on découvre également dans le journal et on s'intéresse également en d'autres faits à Yaoundé. Un enseignant assassiné, c'est le journal qui propose le sujet également ce matin. Et puis, quand le tribune parle de propos d'Emmanuel Macron, la présidence de la République exprime d'ailleurs sa surprise. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. C'est tout comme le quotidien de l'économie qui est en kiosque, qui s'intéresse à la santé exclusivement ce matin. Le coronavirus grippe d'ailleurs la croissance mondiale, selon notamment le Fonds monétaire international. L'épidémie a déjà un impact sur l'économie au niveau de l'Afrique. Et l'Afrique, donc, maire, aujourd'hui, doit prendre ses gardes selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est une alerte également qu'on tire également, qu'on évoque dans le journal, le quotidien de l'économie de ce jour, qui a également d'autres informations sur le plan économique. On va poursuivre avec le messager qui est en kiosque qui parle du mouvement anti-Macron. Le grand bluff de Yaoundi, après notamment la marche des jeunes. Aujourd'hui, marche qui a d'ailleurs connu la participation également d'une élite politique. On a vu un député de la nation, à la suite du tout au moins, encadré, encourager ces jeunes à organiser leur mouvement. C'est à lire dans le journal, le journal également, qui a d'autres informations ce matin, parlant aussi de la santé, le système de santé, donc passé au scanner par le ministre Manahouda Malachi. C'est dans le journal, le messager de ce mardi. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction, avec nos invités déjà sur ce plateau. Donald Briskamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Réveillez vous retrouver sur ce plateau. C'est un plaisir de vous voir également. Bonjour Camille Nelly. Flavien Valenong, bonjour. Bonjour Donald Briskamgan, bon retour. Bonjour téléspectateurs d'Ekinox Télévisions. Très bien, alors nous faisons le tour de quelques sujets proposés par la presse. Alors, la nouvelle exposition parle de Macron contre BIA, le bal des aboyeurs. C'est le site proposé par le tabloïd et on parle également de tout cela dans le journal. Il y a le tribune d'Afrique qui parle de manque d'élégance, qui choque par l'un de la France et le Cameroun. Ça c'est le tribune d'Afrique également ce matin. Alors, le journal d'émergence qui parle des déclarations de Macron sur BIA. Il y a eu des plonges dans la panique. Autant de titres pour qualifier un peu ce qui s'est déroulé entre le président Macron et l'activiste camerounais. Et même à la suite de tout ça, il y a eu des réactions aussi, notamment au Cameroun. Oui, je m'intéresse d'abord au titre de la nouvelle expression, le bal des aboyeurs. La nouvelle expression interroge en page 3 notamment la pertinence de cette levée de boucliers au sein des institutions au Cameroun. Après ces propos d'Emmanuel Macron samedi au salon de l'agriculture à Paris. Quelle est la pertinence de ces sorties qui tendent à diaboliser la France et son dirigeant ? La pertinence de cette manifestation organisée par des jeunes dans les rues de Yaoundé, devant l'ambassade de France notamment à Yaoundé hier. Est-ce que ce sont des sorties et des publications qui peuvent permettre de répondre de façon efficace et d'imposer le respect qu'un État doit vis-à-vis d'un autre État ? Il y a lieu d'en douter. Mais au-delà de tout, je pense évidemment que sur la forme d'abord, on a vu un président Macron assez condescendant. Le président, bien, doit adresser, doit traiter la question de la crise d'angrofone et de ses opposants. Il doit ouvrir le jeu, il doit libérer les opposants politiques. D'ailleurs, je vais l'appeler. Je l'appellerai la semaine prochaine. Sur la forme, évidemment qu'on constate qu'il y a eu beaucoup de condescendance dans cette sortie. Maintenant, sur le fond, il est clair que les questions que soulève Macron sont des questions qui préoccupent Camerounais. Beaucoup de Camerounais à savoir que la crise d'angrofone a atteint un niveau de décès et de destruction du tissu économique qui est tel qu'on ne peut pas se permettre de tergiverser une fois de plus, comme c'est le cas depuis 2016 aujourd'hui, avec tout ce que cela implique en perte. Alors, Camille, vous faites la même lecture. D'abord, du site, la nouvelle expression, le bal des aboyeurs, et également d'autres tabloïds qui sont revenus sur la marche de ces jeunes qui ont assailli la façade avant de l'ambassade de France au Cameroun. La lecture de Donald Brisset est paradoxale. Il reconnaît que Emmanuel Macron était condescendant, qu'il a dit des choses qui ne sont pas bien, qu'il a dit des choses en public qu'il n'aurait pas forcément dû dire. Et de l'autre côté, il estime qu'un journal, tout simplement parce qu'il est pris dans sa logique éditoriale, peut qualifier d'aboyeur des Camerounais qui décident de s'indigner dans la rue, qui ont le droit de s'indigner, qui ne peuvent pas tous accepter qu'un président de la République parle d'un autre président avec une telle impudence. Parce qu'il s'agit d'impudence. Ce sont des propos désobligeants et réellement impudents. L'action de M. Macron est inacceptable. Elle poignarde toutes les convenances diplomatiques et même de civilité. Vous ne pouvez pas me dire qu'un président de la République est dans une sorte de foire et un individu l'appelle M. Macron, 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 bien tué les gens au Cameroun, il y a eu un génocide au Cameroun, il y a un génocide au Cameroun. Et Macron se dirige vers lui comme si c'était le centre de la terre. Et les gens, tout démontre que ça a été un scénario parfaitement préparé. Puisque le même jour, dans le même événement, un activiste français des Gilets jaunes a été exfiltré par la force et mis en garde à vue dans un commissariat. Alors voilà donc celui qui se présente comme un activiste. Il dit qu'il est un Cameroun, un activiste Cameroun. Il s'est avéré qu'il est Sénégal. Il nous raconte par la suite en direct qu'il est de meilleure Camerounaise, donc il est Cameroun. Il dit que je suis Cameroun. Est-ce que M. Biattu les gens au Cameroun ? Soyons sérieux. Est-ce qu'il y a un génocide au Cameroun ? Quelle est la définition du mot génocide ? Parce que quand j'entends cette personne, quand j'entends tous les journalistes qui embouchent la trompette du génocide au Cameroun, je me demande s'ils sont conscients de la responsabilité qu'ils ont, de la restitution de la réalité sur le terrain. Est-ce qu'il y a un génocide au Cameroun ? Est-ce qu'il y a des massacres au Cameroun ? Parce que je me dis bien que chacun a le droit d'avoir ses convictions. Chacun peut estimer que Paul Biatt doit partir 38 ans au pouvoir. Vraiment c'est assez machin. Mais il vous arrive souvent d'utiliser ces mots massacres et autres chaque fois qu'on enregistre des morts dans les jungles de fond. Quand on parle de massacres, ça veut dire que c'est une action planifiée, décédée, consciente. Et le ministre de la Défense a bien dit que c'était dans le cadre d'une opération qui s'est passée en pleine nuit et que forcément il peut y avoir des dégâts collatéraux. Dites-moi dans quelle armée au monde il n'existe pas de dégâts collatéraux. Moi ce qui me choque un peu, c'est bon, il est vrai que chaque journal a sa sensibilité, chaque journal a sa façon de voir les choses. Parce que pendant que la nouvelle expression traite d'avoyeurs des Camerounais qui sont dans leur droit de manifester et d'estimer que le président de la France n'a pas le droit de dire des choses aussi de manière aussi désirme-vote du président Camerounais et du Cameroun, il y en a d'autres qui estiment que la majorité c'était le bal des... Non, pas le bal, le messager a titré... Le messager parle par exemple de... je vous propose le titre, donc le grand bluff. Le grand bluff, il estime que c'est un bluff, que ce qui s'est passé. Donc les Camerounais ne peuvent pas manifester parce que choqués dans leur fort intérieur, ils ne peuvent pas décider de manifester sans qu'ils aient été instrumentalisés, sans qu'on leur a donné de l'argent. Je vais vous dire une chose, on a vu en Afrique ici des sociétés, des communautés qui se sont levés et qui ont commencé même à détruire des business, des français, des boutiques et tout le reste, tout simplement, pour moins que cela. Moi je pense que ce qui s'est passé à Paris est une chose, est une faute extrêmement lourde. Et M. Macron, s'il est honnête, il devrait se rétracter et au moins faire amende honorable. Il n'a pas le droit de parler ainsi du Cameroun comme si le président du Cameroun était son valet. Et plus que cela, et plus que cela, et plus que cela, ça termine. Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Parce que quand, par exemple, un homme politique reconnu comme tel qu'Abra Libi dit que ce qui s'est passé est inacceptable et que des Camerounais comme ceux-là, qui posent de tels actes, devraient même être déchus de leur qualité de Camerounais. Moi je pense que nous avons nos problèmes au Cameroun. Mais essayez de voir un Français qui vient ici parler à Paul Pia pour dire que voici comment ça se passe en France. Ce qui se passe, ce qui s'est passé là, est quelque chose d'inadmissible et d'inacceptable. Inadmissible et inacceptable. Et puis ce monsieur qui se présente comme inadmissible, on ne sait même pas s'il est en règle. Il est poursuivi par la justice camerounaise, par l'ambassade de France, pour les cas des ambassades de Paris. Et il s'identifie, il se présente comme un activiste. Un activiste c'est quoi un activiste ? Un activiste c'est quelqu'un qui fait de l'activité politique. Cameroun Liby, comme bien d'autres acteurs politiques ont parlé, comme vous, c'est-à-dire qu'on dit ce qui n'est pas normal justement que le président Macron ou alors qu'un camerounais dise des choses qu'il a pu dire du chef de l'État selon l'activiste. Mais seulement ici, parlant du bal des aboyeurs, on parle notamment de cette manifestation qui a été autorisée, non encadrée, mais les jeunes qui sont allés librement s'asseoir ou manifester devant l'ambassade. Alors qu'on sait un peu ce qui est réservé généralement aux manifestations au Cameroun. C'est cette politique du deux poids deux mesures qui inquiète et qui confirme ce que bon nombre d'observateurs de la scène politique au Cameroun disent depuis, à savoir que l'administration n'est pas neutre comme elle est censée l'être. À savoir que les opposants ne peuvent pas librement manifester parce qu'ils seront systématiquement tapés dessus. Mais je reste sur les propos de Macron et le random administrativo-médiatique qu'on observe. Macron dit que la crise anglophone est une préoccupation majeure et les gens disent non, il a été très condescendant. La question, justement, nous aimerons vivre dans un pays où le chef de l'État est respecté, dans un pays qui est dirigé par quelqu'un qui a de la poigne et qui est respecté par ses homologues. Mais sauf que dans notre cas, il faut savoir que le respect se mérite, que la considération se mérite également. Camille sait très bien qu'au lendemain du dialogue national auquel notre chef de l'État n'a pas pris part, il a bien trouvé, il s'est bien permis d'aller rendre compte, a-t-il dit, au chef de l'État français, moins de deux semaines après la clôture de ses travaux. Camille sait très bien, pour avoir vécu les années 90 qu'au début des années 90, le chef de l'État, Camino Perron de l'Élysée, avait indiqué qu'il était le meilleur élève de Mitterrand. Alors, lorsqu'on rappelle ces faits-là, c'est pour indiquer que notre chef de l'État a choisi, je ne sais pas si c'est de façon délibérée en tout cas, il a choisi de se placer dans une posture d'infériorité. Il a choisi lui-même de se placer dans une posture d'élève vis-à-vis de la France et ce n'est pas surprenant qu'il soit traité comme tel. On a beau s'indigner, mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Alors, nous avons aujourd'hui une crise qui atteint des propositions inquiétantes et qui interpelle au-delà de la conscience nationale, la conscience internationale. Et rappelons sur la France que la France, la France aujourd'hui sur la scène internationale, est l'un, sinon le dernier parapluie diplomatique du Cameroun. En termes de protection, en termes de couverture, chaque fois que les acteurs de la scène internationale, comme les États-Unis et l'ONU, ont voulu lever le temps sur la crise anglophone, sur son bilan et la catastrophe qu'elle entraîne, Eh bien, la France a dit, laissez-moi, je gère l'affaire. Vous n'avez qu'à reparcourir le communiqué de la France sur la crise anglophone pour vous rendre compte que le temps est assez timoré, le temps est très prudent, même lorsque la crise a atteint des proportions très graves. Alors, aujourd'hui, on voit bien qu'un nouveau cap est franchi dans la crise anglophone et la France elle-même, qui demande des concessions à Yaoundé et ne l'obtient pas depuis un bon nombre d'années, a été obligée de cracher dans l'assaut. Voilà. Et le journal Cameroun Tribune dédié ce matin, la présidence de la République exprime sa surprise face à la sortie du président Macron. Il était tout à fait indiqué que la présidence de la République dise quelque chose. Il ne faut pas rester muette, ni à faune. Parce que Macron a dit qu'il n'est pas avéré. Macron dit que quand l'activiste lui dit qu'il y a génocide au Cameroun, M. Macron dit, je sais, il sait qu'il y a génocide au Cameroun. Quand il dit M. Biya tue des gens au Cameroun, il y a déjà 200 000 membres. M. Macron dit, je sais, il sait que M. Biya tue des gens au Cameroun. Attendez, ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens soient crétinisés par une rhétorique qui tend à démontrer que Biya est un petit président, Biya est sous la botte de la France, Biya est protégé par la France. J'ai entendu un journaliste, hier ou avant-hier, dire que vous savez, l'Union européenne veut prendre des mesures contre le Cameroun depuis très longtemps. Les Etats-Unis veulent prendre des mesures contre le Cameroun. L'ONU veut prendre des décisions contre le Cameroun. Mais c'est la France qui protège le Cameroun. Attendez, protéger le Cameroun comment ? Et vous m'amusez quand on dit que l'ONU va sévir contre le Cameroun. L'opinion, la communauté internationale. Où est-ce que quand, dans quel pays d'Afrique avez-vous vu la communauté internationale venir intervenir dans un pays et ramener la paix ? Chaque fois que ça s'est passé, il faut revisiter l'histoire. Le meilleur exemple, c'est à côté de nous, en Centrafrique, où l'ONU est en Centrafrique depuis 15 ans. Et où les chars de l'ONU sont stationnés comme ça, vous voyez un anti-Balaka qui est en train de tuer un Séléka là. Les gars de l'ONU ne bougent pas. Ils disent que leur conseil, c'est de riposter seulement quand on leur tire dessus. Ils ont réglé quoi ? Depuis 18 ans, rien ne bouge en Centrafrique. Regardez le Congo, où l'ONU est présente. Ce que je veux dire, que les gens ne pensent pas que si l'ONU arrive ici, c'est pour débarquer bien, mettre alors l'homme providentiel. Et encore que je ne sais pas si en politique il existe des hommes providentiels. Vous avez avis avec moi que la solution ici, le souci d'Ikta Mounet et de tout le monde d'ailleurs, c'est trouver la solution. Je voulais dire trouver la solution. Mais pour trouver la solution à la crise, il ne faut pas inverser le rôle. Il ne faut pas prendre l'agressé pour l'agresseur. Parce qu'il y en a même qui mettent le Cameroun et les bandes armées sur un pied d'égalité. C'est une sorte d'expiration pour ceux qui observent également. Non, non, non. C'est les personnes extérieures qui les mettent sur le pied d'égalité. L'armée a la mission de protéger. L'armée a dû se trouver face à des gens qui ont pris des armes. Ils n'avaient pas le droit de porter des armes pour revendiquer la sécession. Et moi, je pense que partout où il y a sécession, regardez ce qui s'est passé au Nigeria. Et parce que ce, quand Donald Brice me dit, me ramène aux années 90, moi je vais le ramener encore plus loin, à 1968, quand M. Odukoua décidait de faire sécession au Nigeria, il a commencé, il a attaqué, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, notre État s'appelle le Biafra. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Human Rights Watch a commencé à parler de génocide. Vous comprenez ? L'ONU est entrée dans cette histoire en disant que ces gens ont le droit de se séparer. Il y a eu 3 millions de monde. Mais M. Gowen a dit que c'est notre pays, ce monsieur n'a pas le droit de prendre des armes contre son propre pays. Il a mené et avec le souci actif de la France. Et cette même France qui donnait et des armes et des messieurs, et même des mercenaires. Vous comprenez ? Donc moi je pense que les gens sont en train de regarder le problème de la démarche assez incalédiable, mais incalédiable de M. Odukoua. Donc on n'aurait pas entendu tout ce qu'on entend aujourd'hui. Mais il n'y aurait pas eu de mort si les gens n'avaient pas pris des armes un jour. Pour commencer à tuer les populations, commencer à brûler les dîmes. Parce que je vais vous dire une autre chose, chose extrêmement grave. Moi qui m'ai un peu déçu. Le représentant de l'ONU, non, de Human Rights Watch, dit à TV5 que nous avons des captures satellitaires qui nous démontrent ceci, qui nous démontrent cela. Cela veut dire qu'ils ont même le moyen de voir ce qui se passe sur le terrain. Ils ont même le moyen de voir les personnes des bandes armées brûler des écoles, brûler des églises, tuer des gens. Mais ils ne le relèvent pas. Pourquoi est-ce que chaque fois que l'État est en train de réagir, de faire sa mission, on estime qu'il y a eu des morts ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une telle indivision et de la part des ONG et de la part de ces protecteurs de droits de l'homme ? Attendez, quand on tue, il y a un policier qu'on avait, les bandes armées ont décapité et découpé par petits morceaux. Il y a cette gardienne de prison qui a été égorgée, très vite sur le sol, sur plusieurs centaines de mètres, égorgée. Et on voit comment cette personne est égorgée comme un mouton, le type prend sa clé. Pourquoi est-ce qu'aucune ONG n'a levé la tête ? Alors moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de transformer l'État camionnés, l'armée camionnaise, comme si c'était l'État qui était en train d'agresser. Et c'est la même chose qu'on veut nous imposer avec Israël, qui en réalité a trouvé les Palestiniens dans leur pays, les a chassés, et aujourd'hui transforme les Palestiniens en agresseurs. Et moi, je dis qu'il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser aller dans une sorte de rhétorique qui est absurde. Camille, il faut trouver la solution à la crise. Les acteurs politiques, justement, utilisent des armes qui sont à leur disposition. J'aime toujours rappeler que la tenue du dialogue national, dont la mise en œuvre des résolutions est toujours attendue, a été faite après une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après également une résolution du Parlement européen. Les acteurs politiques, disais-je, utilisent des armes qui sont à leur disposition. Et nous savons tous que, malgré ces discours souverainistes, que les uns et les autres tentent de tenir, de maintenir, de soutenir, alors que chacun sait très bien que le Cameroun n'est pas un pays souverain. En tout cas, cette notion est assez relative. Ceux qui tentent de tenir un discours souverainiste savent très bien que le pouvoir de Yaoundé agit généralement sous pression. Et les pressions internes, manifestement, ne le font pas bouger. Et ce sont manifestement les pressions externes qui le font bouger. Les acteurs nationaux et internationaux savent très bien que c'est face à la pression internationale que Yaoundé fait le moindre pas. Manifestement, ils ont choisi, ces acteurs-là, de s'appuyer sur des acteurs internationaux qui peuvent mettre la pression, comme disait ce week-end Macron. Et on voit bien que, malheureusement, c'est sous la pression que Yaoundé fait les concessions. Mais Flavio Malé, pour sortir, pour sortir, pour sortir, pour sortir, pour sortir, je voulais juste dire de moi, parce que quand les gens parlent de la pression internationale et de la menace de la communauté internationale, dites-moi, dans quel pays, en conflit, la communauté internationale a réglé le problème ? Vous l'avez déjà dit, Camille. Depuis combien de temps ? De l'avez déjà dit. Alors, mais c'est pour ça que, ne nous parlez donc pas de l'ONU, du Conseil de sécurité, ou de la communauté internationale, qui ne régle rien nulle part. Au contraire, même, qui gâte seulement. C'est cette communauté que vous écoutez davantage, Camille. C'est vous qui l'écoutez. Nous sommes, malheureusement, la presse est disponible. De toute façon, chaque tabloïde est allée de sa sensibilité pour proposer un traitement à cette actualité également. Donc, on parle de ce bal, le bal des avoyeurs. Ça, c'est la nouvelle expression. Il y a Cameroun Tribune également qui parle de la surprise, de la présidence de la République, qui exprime sa surprise face à la sortie d'Emmanuel Macron. Et également, le quotidien, le jour, qui pose une question également, une question ou une affirmation. On peut donc manifester au Cameroun ? Oui, d'abord, sur la sortie de la présidence. Je note, dans le communiqué, que la présidence n'a pas osé faire des remontrances à Macron. La présidence se dit surpris par cette sortie. Justement parce que la France reste un père, entre guillemets, pour le Cameroun. Et le Cameroun a choisi, avec ses dirigeants, de se placer dans une position d'élève, d'esclave et de maître. Tout ça, ce sont les faits. Par les attitudes, par les actions, par les arts qui sont... Les esclaves et les maîtres, ce n'est pas exagéré ? Non, malheureusement. Est-ce qu'au 21e siècle, un chef d'État, dans un pays qui se dit souverain, peut dire que je suis allé rendre compte à celui qu'on appelle un jeune qui est à l'Élysée ? Évidemment que ça, c'est se placer dans une posture d'infériorité qui, à l'avenir, va forcément être préjudiciable à la respectabilité du pays et à la respectabilité des dirigeants qui internent ce pays. Ça, c'est une posture, évidemment, qui ne peut pas être de nature à faire en sorte que, sur la scène internationale, nous soyons un pays respecté. C'est ce que nous disons. D'accord. Deuxième chose, sur ces manifestations... On va aller rapidement. Oui, ce n'est pas des manifestations de quelques centaines de jeunes à qui on aurait donné 1500 francs CFA qui vont faire en sorte que la France cesse d'intervenir ou bien d'agir sur la crise d'Anfonds. Camille, ne l'étendez pas, c'est pas sur l'émission. C'est une mise en scène orchestrée par les officiels qui ne sera pas efficace. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement cabinet est responsable. Quand on vous arrache le pagne pendant que vous l'avez, vous n'allez pas le suivre au village pour poursuivre ce pagne nul. Donc, moi, je pense que la réponse du gouvernement, c'est une réponse responsable et civilisée. Très bien. On demande que tout ce côté-là, on s'est parlé. Merci. Nous laissons le soir au lecteur d'aller lire ce que la presse propose par rapport à ce sujet. Alors, demain, nous serons encore des vôtres lorsqu'il sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous. Au revoir.